Salut, c'est Chef Damien et aujourd'hui je suis avec Asen et on a vraiment envie de cuisiner ensemble. Il m'arrive de cuisiner mais bon, souvent j'ai pas d'idée le soir. Alors écoute, moi j'ai une box illico fresco, formule tribu, 5 repas pour 5 personnes, regarde. Le plus compliqué avec ça, c'est d'ouvrir la boîte. Le petit livret illico fresco, c'est plutôt poisson ou viande ? Plutôt viande. Poulet, ça te branche ? Ouais, très bien. Alors on va faire un pas de taille de poulet. Des courgettes, tiens, hop, ça va. Des cacahuètes, tu vois, tout ça c'est directement pesé. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Un oignon, enfin moi je suis de la recette, un oignon. Qui me dit cuisine asiatique ? Des vermissades de riz. Il faut du poulet, ouais, il vaut mieux avoir du poulet. Poulet, ça j'adore ça, ça c'est du saumon, c'est pour notre recette. Cuisine asiatique, sauce soja, ici un petit peu dessalée. Et, alors là un truc, un produit, je sais pas si tu connais ça, la pâte de tamarin, c'est hyper bon. C'est un, c'est un côté fruit acide. A ça de boulot, tu mets plus, s'il te plaît, les oignons. Moi je vais prendre le petit sachet de pâte de tamarin. Il y a les noyaux à l'intérieur, donc on va la réhydrater, regardez, on fait ça. On va verser de l'eau bouillante dessus. En fait, ce qu'on veut, c'est que la pâte de tamarin se réhydrate. Et ça, on va laisser un petit peu tremper pendant une dizaine de minutes. Ok ? Ok. Toi, tu es en train de faire des courgettes, c'est parfait. Regarde, je prends les nouilles chinoises, on va les casser, un petit peu comme ça, pour pas qu'elles soient trop grandes. On les casse en deux. Je prends l'eau bouillante et hop. En fin de compte, elles vont cuire. Voilà, juste avec l'inertie de l'eau bouillante, comme c'est des pâtes qui ne sont pas de blé dur, c'est des nouilles de riz, ça cuit très très vite, on va les laisser tremper comme ça. Je vais te faire tailler les oignons. Alors regarde, ici tu vois, tu as le côté racine ici. On va faire ça très fin. Tu as vu, je laisse attacher là. Et dans l'autre sens. Très fin, dans l'autre sens. Moi je l'ai fait le premier, toi tu vas faire le deuxième. Bravo Aucène ! Écoute, on est pas mal, hein ? Une courgette, on va faire ça. Et tu vas me les couper. Ok. Ça s'appelle émincés. Ok. Allez, vas-y. On voit que tu cuisines, hein ? Ouais. C'est pas moi qui cuisine majoritairement, mais ça m'arrive. Ça t'arrive, c'est bien. Un joli filet d'huile dans la poêle, tu mets les oignons. Regarde là, tu vois, on a cuit nos oignons 4-5 minutes. Hop. Et là, dans la même poêle, tu vas me mettre les filets de poulet, vas-y. Ça les enfants adorent. Je suis sûr que ça marche. Le poulet aussi. Ouais. Le poulet, ça marche à tous les coups. 4-5 minutes sur chaque face. Là, on est bien. Voilà. Tu vas déglacer avec sauce soja. La sauce soja, elle est pas trop salée, elle est impeccable. Vas-y. Voilà, généreux. Et là, on va faire un petit peu évaporer la sauce soja pour la concentrer en goût. Pour donner une jolie couleur à nos poulet. Regardez, ils sont beaux, hein ? On les met ici. On va les trancher après. Hop. Tu vas mettre un petit filet d'huile d'olive dans la poêle et tu vas me faire sauter tes courgettes. Je vais passer la sauce de tamarin. Tu vois, elle a bien pris, là, regarde. Ouais. Elle a bien épaissi. Je vais presser. Pour éviter d'avoir les noyaux, tout ça. Voilà. On va rajouter des oignons. Nos pâtes, tu vois, elles sont impeccables. Alors, je les ai coupées en deux volontairement et c'est pour qu'elles soient plus faciles à manier dans la poêle. D'accord ? Parce que tu vas voir qu'il y a quand même un petit peu de boulot, là. La pâte de tamarin, il est impeccable en puissant. On rajoute le poulet. Tu pourrais me concasser les cacahuètes, s'il te plaît ? Voilà. Et on va rajouter un petit peu de coriandre aussi, un petit peu grossièrement. Regarde. Hop. Coriandre fraîche. Voilà, un petit peu de... Le coriandre, ça parfume. Ouais. On sent ça. Pas mal, hein ? Ouais, ça sent bien. Et vous avez vu, en 25 minutes top chrono, tu as vu ça ? Ouais. Et puis, tu as eu plein d'idées, là. C'est une recette que tu n'aurais pas fait naturellement à la maison. Et en plus, ça avait le code promo 750Tribus, si vous tapez ça. Voilà. Vous aurez une promotion de moins 20%. Et en plus, vous allez avoir mon dernier livre, Bistro Cantine. Alors maintenant, bon appétit. Bon appétit. Et c'est à vous. Ciao. 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 Ciao.